Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme on se retrouve en début de semaine pour Dengue de Sport sur la radio qui mouille le maillot sport FM 100 ans. Merci d'être des nôtres sur la 91.9. Eh bien, Dengue de Sport vous retrouve avec les nouvelles du handball togolais. On va en parler un tout petit peu. On va scruter les quelques décisions du COMEX de la FTF concernant les U23, la sélection A ou encore la direction technique nationale. La D2 de football qui dispute sa 14e et dernière journée de la phase régulière. C'est presque fait pour les qualifiés pour le mini-championnat dans les deux poules. En D1, Asko, champion à mi-parcours à une journée de la fin de la phase allée de la compétition. Les condonants, vous le savez, ont gagné devant l'Aïs Bina 1-0. Goumido retrouve l'Aïs Retourne, on va dire, l'Aïs Tambo 3-2. C'est Massy, ne gagne plus. Les guerriers n'ont pu faire qu'un matinule face à Bikiti, à Sokodé, Dengue de Sport. Invite aujourd'hui Angelo Folico et Grégoire Atignon, Prospère Agbouclou, Madame Chantal Adoyum qui vient au nom de l'étoile filante. Dengue du sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon, je suis Franck Nouniama et la vidéo, comme toujours, est l'affaire de Soeur Fonelum. Bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. On n'a pas l'habitude de la voir souvent, Madame Chantal Adoyum est en studio, bonjour. Bonjour Monsieur Franck Nouniama. Tout va bien ? Oui, on peut le dire, merci. L'étoile filante se porte bien ? Oui. On peut le dire ? Oui, je pense. Très bien. L'étoile filante se porte très bien. Voilà. Latif Yerouma de retour de Sokode, ça a été un peu compliqué l'aller-retour, ce n'est pas évident. Ah oui, ce n'est pas évident, mais bon, que voulez-vous ? C'est un peu comme pour reprendre la phrase de quelqu'un. Que voulez-vous ? On est des soldats, on peut le dire. On est des soldats. Angelo Folico et merci d'être en studio. Salut Sportifranc, bonjour à tous. Très bien. Alors on va y aller très rapidement avec le handball. Il semble que le handball togolais était quelque part en Afrique ces derniers temps. Mais bon, c'était un peu caché comme nouvelle. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors, il s'agit bien du Challenge Trophy ou l'IHF Trophy. C'est une compétition africaine réservée au moins de 18 ans, au moins de 20 ans. Donc le Togo y était avec ces deux catégories-là. Sauf que quand on considère la performance, sinon le parcours du Togo, chez les U18, ils ont fini quatrième sur, je pense, six voire huit nations. Les U20 ont terminé cinquième sur cinq nations. Mais là où le bas blesse, c'est que les scores sont des scores à la Russe, à la Soviétique. Surtout pour les adversaires. On n'a pas eu à faire grand, grand chose à part le match gagné face au Liberia. Et on se pose la question depuis quand le Liberia joue handball. Et le Togo qui a gagné le Liberia à 42-33 chez les U20. Mais quand il s'agit d'autres résultats, franchement, on est passé à la moulinette. Le Ghana, par exemple, a maté les U18, 57 à 13. Après, le Nigeria a marché sur la même sélection, 40-24. Face au Ghana, chez les U20, le Ghana était plus fort, 49-18. Bon, juste pour dire que, oui, il est bon de participer. Je pense que ce côté-là, il est positif parce qu'il faut aller quand même se frotter aux autres nations. Je pense qu'ils sont dans la reconstruction parce que le handball togolais depuis un moment, mais on ne voit pas grand-chose. On ne voit pas grand-chose. D'abord, pour revenir rapidement au niveau des infrastructures, le terrain du handball est en pleine réflexion en ce moment même. Et maintenant, au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a des compétitions à gauche, à droite, histoire de faire, de donner de la matière à la pépinière plutôt. Mais on sent que pour l'instant, les seniors, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà pourquoi aujourd'hui, on mise beaucoup plus sur les U18, les U20. On reconnaît que les résultats ne sont pas aussi plaisants. Ça, ça fait tellement mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est qu'on est dans une fédération qui ne communique pas. Ça, c'est extraordinaire. Il ne parle pas. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce qu'on ne peut pas avoir une fédération avec autant de clubs, avec autant de têtes, autant de compétences et refuser de communiquer. Par exemple, pour l'IHF Trophy, on dira, oui, le journaliste, il faut aller à l'information. Mais c'est également à la fédération de mettre à la disposition des journalistes l'information pour qu'on puisse en parler. Mais quand vous leur demandez, c'est la loi de l'OMERTA, silence radio, on ne veut pas dire quoi que ce soit. Mais je dis à un moment donné, n'oublions pas qu'on est dans un pays. C'est vrai que vous avez reçu une délégation de pouvoir, mais ayez l'humilité, ne serait-ce que la justesse d'esprit, de communiquer sur ce que vous faites. Si ce que vous faites n'est pas bon, parlons-en. On aura le temps d'en parler, de creuser, d'aller voir exactement, de voir ce qui ne marche pas. Mais si c'est aussi bien, mais attendez, nous serons également là pour en parler. C'est quand peut-être qu'on a des bonnes performances, qu'on sollicite, nous, hommes des médias, pour en parler. Mais quand ça va mal ou quand on veut cacher des choses, on ne gère pas bien les choses, on reste dans l'OMERTA, on ne veut rien dire. Moi je dis à un moment donné, il faut changer un peu la donne, pour terminer en disant, les Jeux africains, ça va se dérouler également à Accra ou Ghana. Le handball sera présent, pour l'instant quand vous... Avec quelle sélection ? On parle de sélection senior, on attend de voir, la dernière fois quand je les ai... Parce que là au niveau de la Ligue de l'OMER aussi, Guy Aka, c'est quand même de redresser les choses. Il y a eu un tournoi de relance, il y a eu des choses, mais jusqu'à présent ça ne va pas. Depuis là, plus rien, puisqu'aujourd'hui ils n'ont pas un site approprié. Et il va falloir maintenant patienter jusqu'à ce que le terrain de Rande soit totalement refait. On attend de voir dans quelle limite de temps tout ça va être fait. On est en février, on attend de voir la suite. Maintenant pour terminer, je ne veux pas dire tout à l'heure des Jeux africains. Est-ce que c'est du tartan ou bien c'est encore du schéma ? Je ne saurais le dire, je ne saurais le dire. Les lieux sont fermés. Oui, c'est fermé. Donc on repoussera encore l'enquête pour aller fouiller exactement ce qui va sortir de terre. Je disais tout à l'heure par rapport aux Jeux africains, oui, quand j'ai eu l'occasion, nous avons eu l'occasion de discuter avec ceux qui seront sélectionnés. Ils vous disent que c'est difficile parce qu'il n'y a pas d'accompagnement pour leur permettre de faire les préparatifs dans les meilleures conditions. Quand c'est cela, imagine déjà les résultats à l'arrivée. On verra bien, on aura parlé un peu du handball. Et la D2 nationale de football, pratiquement à la fin de la phase régulière. Vous le savez, la 14e et dernière journée de cette phase va être disputée en milieu de semaine comme toujours. Et l'étoile filante a rendez-vous avec Asfosa. C'est vrai, le shooting star est déjà au tour suivant, qualifié pour le mini-championnat. Mais voilà, on a envie de booster tout le monde pour que les résultats face à l'entente d'eux soient un meilleur résultat. Face à l'Asfosa. Face à l'Asfosa, j'allais dire, parce qu'à l'allée, les forestiers ont dominé, les étoiles listes. Oui, nous disions que l'étoile filante est déjà qualifiée, tout le monde le sait. On va écouter Ben Tete Adiakba après le match gagné de la dernière fois face à Maranatha. Pour des compétiteurs que nous sommes, il fallait quand même aller de l'avant. On ne peut pas dire que voilà le ticket acquis. Il faut faire un service minimum. Non, c'est aussi l'occasion de sortir d'autres qui n'ont pas un temps de jeu. Il faut les mettre pour voir si effectivement, il faut concurrencer les titulaires. Il y a eu des bons et des moins bons parce que c'est l'avant, le dernier jour. Nous, ils n'ont pas joué, jouer, c'est assez difficile. J'ai vu quand même de belles choses. Félicitations au groupe. Gardons ce mental pour les pleuves. Je suis un peu sûr aussi. Nous gardons cette allure. Les choses iront bien pour nous. Dans ce genre de match-là, vous avez déjà la tête ailleurs. Vous avez encore besoin de donner des indications, de les recadrer sur le terrain ? Tout à fait. En tant que coach, il faut toujours replacer son équipe. Quand elle va mal, toujours de les recadrer, de leur parler, d'être concentré par rapport au match. C'est toujours un travail perpétuel. Continuer à réveiller, sensibiliser, sermonner si le faut. Je crois quand même que tous ces ingrédients, on fait quand même comme service minimum. Ben Tete Adiakpa qui demande à ses joueurs de garder le même état d'esprit pour le dernier match. C'est cet état d'esprit pour la phase qui vient, qui va être très, très importante. Parce qu'on se souvient, il y a deux saisons, l'étoile filante a fait une bonne première partie du championnat, mais a complètement dégringolé au moment des playoffs. Chantal Abdayom, rebonjour. Bonjour, M. Niyama. Oui, j'ai posé la question de savoir si l'étoile filante allait bien. Vous avez dit oui, vous êtes déjà en play-off, vous êtes déjà, on va dire, qualifié pour le mini-championnat. Que peut-on dire aujourd'hui par rapport à l'étoile filante qui a annoncé à chaque début de saison, qui annonce que oui, l'objectif c'est d'aller en première division, mais jusque-là, pas encore fait. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est le bon moment, ça va être fait désormais ? Oui, mais l'étoile filante a toujours annoncé qu'elle ira en première division. C'est l'objectif de tout club qui est en deuxième division de monter. Maintenant, depuis des années, on essaie de le faire, mais comme tout le monde le sait, c'est un peu difficile. Cette saison, c'est vrai qu'on a eu un début un peu difficile, mais les tout derniers matchs nous montrent que les enfants commencent à bien jouer sur le terrain et on a des résultats. Oui, notre ambition, c'est d'aller en première division et nous allons tout faire pour y aller. Mais ça ne veut pas dire que nous y sommes déjà. Donc, il y a toujours du travail à faire, rester concentré, avoir beaucoup de détermination, surtout de la part des joueurs, et se donner totalement pour que nous puissions réaliser ce rêve que nous caressons depuis fort longtemps. Alors, par rapport aux saisons précédentes, comparé à cette saison, qu'est-ce qui fait la différence ? Il y a eu de la maturité, vous voyez des joueurs plus déterminés, des dirigeants proches, on va dire, du staff technique, des joueurs, pour pousser l'équipe à atteindre cet objectif-là ? Bon, cette année, je peux dire qu'il y a eu, ou bon, il commence à avoir une prise de conscience de la part de tout le monde, aussi bien du staff technique, des joueurs que des dirigeants. Donc, je pense que le même mot sera la concentration et puis aussi la détermination. Nous avons un objectif, nous devons tout faire pour l'atteindre, respecter l'adversaire qu'on aura devant nous, quel qu'il soit. Et puis, bon, y aller avec courage et foi et réaliser ce que nous attendons. Oui, courage, foi, détermination, concentration, ces mots sont importants pour aborder les playoffs. C'est important, très important. Latifi Rouman, oui, vous connaissez cette équipe de l'étoile filante, plusieurs saisons déjà. On a cru, par rapport, on va dire, aux performances de cette équipe, que oui, elle va arriver en D1, mais ce n'est pas toujours fait. Est-ce que c'est le meilleur moment, vous pensez ? Oui, je pense, je pense surtout que quand vous écoutez Madame, quand vous écoutez un peu les techniciens autour, je pense que l'étoile filante a pris conscience parce que c'est une équipe qui, voilà, les étoiles se sont vus trop beaux la saison dernière. Je me dis que ça a joué contre cette équipe-là. D'ailleurs, si on n'a pas joué les playoffs à Lomé, c'est parce que l'étoile filante aussi l'a voulu comme cela. Et qu'on puisse décider de choisir des terrains hors de Lomé pour jouer. Parce que l'étoile filante se dit, même si c'est à Bitou, Bitou, vous savez, c'est même hors du Togo, ça dit dans le Burkina. Vous pensez qu'ils ont accepté ? Oui, oui, je sais ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils ne s'est pas contre-cœur ? Je sais ce que j'ai dit. L'étoile filante aurait pu jouer aussi dans la capitale. Et se donner plus de chance. Et se donner plus de chance. Mais bon, OK, au moment de choisir les stades, l'étoile filante n'a pas trouvé peut-être mauvais d'aller jouer, que ce soit à Kbalimé, à Tapame. Parce que l'étoile filante se disait, OK, tel qu'il s'est comporté en saison régulière, que ça devait être la même chose en playoffs. Alors que dans les playoffs, c'est carrément autre chose. Heureusement que cette équipe a pris conscience. Ils ont fait une très bonne deuxième phase, surtout lorsque vous voyez un peu ce qui s'est passé. Je pense que l'étoile filante va finir en beauté. Parce que face à la Sfosa, il faut déjà commencer par se mesurer. Parce que dans les playoffs, l'étoile filante va jouer aussi la Sfosa. Si l'étoile filante a perdu son premier match, il va falloir gagner pour rétablir l'équilibre avant d'aller dans les playoffs. Et je pense que lorsque vous voyez la pente sur laquelle l'équipe est, normalement c'est la bonne saison. Parce que ça fait 13 ans, si je me trompe. Ça fait 13 ans depuis que l'étoile filante a quitté l'élite. Ça fait 13 ans. Mais ce n'est pas bien pour cette équipe. D'ailleurs, même si ce n'est pas bien pour le football togolais. Je pense que c'est le moment de revoir l'un des clubs les plus populaires du Togo revenir dans son jardin. Parce que je pense que le jardin de l'étoile filante devrait être la première division. Anjelou Faurico, vous avez eu à faire plusieurs matchs de l'étoile filante lors de cette phase régulière. Oui, vous pensez qu'elle a l'étoffe maintenant d'aller chercher des deux places pour réintégrer à nouveau la division d'élite. Là, il va y avoir match. Parce que lorsqu'on regarde Aknour, lorsqu'on regarde Ifoje, lorsqu'on regarde peut-être Arsenal. Et ici, à Gaza, en plus de la Esfosa, 10 journées de compétition. Vous pensez que l'étoile filante a l'étoffe pour faire face à tout ça. Le premier mot qui sortira de ma bouche, c'est que c'est possible. C'est possible, mais on ne va pas rester dans la littérature. Mais ce serait beaucoup plus... Sur le terrain. Absolument. Et sur les matchs, en tout cas, que j'ai eu l'opportunité de faire sur cette équipe de l'étoile filante. Oui, par moment, l'équipe semble bien jouer, mais elle a un défaut. C'est qu'elle n'arrive pas à jouer de façon autoritaire et à imposer son rythme à l'adversaire. Par endroits, c'est un club ou bien c'est une équipe qui vacille. La défense, plus ou moins rassurante. Mais je pense que la force, puisqu'on a parlé tout à l'heure de la faiblesse, la force maintenant, c'est du milieu du terrain en passant par les côtés et en finissant par l'attaque. Aujourd'hui, on a un joueur, Maouto... Agbachi. Agbachi. Agbachi, qui, oui, on le sent beaucoup plus impliqué dans le jeu. J'ai l'impression, même quand je le vois, j'estime qu'il est même investi d'une mission, parce qu'il est pratiquement sur tous les ballons. C'est lui qui déclenche toute action, dans les appels également, dans le jeu à l'intérieur. C'est une très bonne chose. Et pour terminer en disant, c'est aussi une bonne chose d'avoir un entraîneur qui est là et qui est stable. Parce que, n'oublions pas, l'étoile nous a habitués à un changement d'entraîneur comme, excusez-moi, les calesons ou les calesons ou bien une jupe d'une femme. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut garder quelqu'un de précis qui est là. Aujourd'hui, on lui donne la chance, Ben Tete et Agbachi, de travailler avec ce groupe-là, rajeunis de temps en temps. Il a une philosophie. On sait très bien qu'il a du coffre pour permettre à cette équipe de monter en première division. Le piège, il y en a beaucoup sur la route. À ce fois, on en parlait tout à l'heure. Les clubs qui viennent de la poule B également sont très attendus, notamment Ifodje d'Atapame. On n'en parle pas assez, mais c'est un club qui fait un travail de fou en sourdine. Donc, il faut se méfier de cette équipe-là. Il faut dire du CDF-Akno, sans oublier Arsena dont vous parliez tout à l'heure. Et donc, les points seront chèrement, chèrement, je peux dire, l'expression me manque un tout petit peu, chèrement défendue, voilà, de la part de ces équipes-là. Donc, c'est à l'étoile final d'aller chercher. Ça ne va pas se donner sur le cadeau, sur un plateau, pardon. Mais il faut aller les chercher pour terminer. Si l'étoile final arrive en première division, ça veut dire qu'on aura 4 clubs, sinon 5 clubs du Grand Lomé, sinon de la capitale en première division, si jamais il n'y a pas de descente au niveau de la SOTR, de la Cébaracuda, du Dynamique, Togo, encore de l'entente 2, ça promet des derbys. Mais on est encore loin, très, très loin, de cette montée en première division. Grégoire, vous, que dites-vous, Latif, parler d'un des clubs les plus populaires, on va dire, du Togo, finalement. Parce que là, souvenez-vous, le seul club à avoir atteint la finale de la Coupe des clubs des champions contre le tout puissant Engelbert. Oui, mais je crois que les dirigeants de l'étoile final s'en l'ont compris. Latif rappelait tout à l'heure ce qui s'est passé il y a deux saisons avec justement les Bleus de la capitale qui ont fait un parcours sans faute lors de la phase régulière, mais finalement qui ont complètement sombré lors de la phase des playoffs. Maintenant, on sait que c'est une équipe aujourd'hui qui est arrivée un tout petit peu à maturité avec un entraîneur qui connaît un tout petit peu cette compétition, qui connaît également ce championnat de deuxième division. Maintenant, on a fini la phase régulière. Il faut se concentrer, préparer véritablement l'équipe. Angelo parlait tout à l'heure de Abadji, Komi Mautodji, qui, il faut dire, en début de saison, n'était pas là avec les Bleus, il avait tenté une aventure ailleurs. Finalement, ça n'a pas réussi, il est revenu à la maison. Je crois que c'est l'un des éléments clés de cette équipe de l'étoile final de la saison dernière. Je crois que cette année, il est revenu. Et c'est ce rôle que Ben Tete Adjapa essaie de confier encore à ce joueur. Puisque à côté d'Abadji, vous avez d'autres joueurs très jeunes d'ailleurs, surtout le jeune Adjakli Boris, qui reste l'un des buteurs de cette formation. Mais en dehors de ça, il y a également des joueurs d'expérience. Vous prenez Messon, le défenseur Eric Mensan. Vous prenez dans la défense des joueurs comme Ajavon, Ayi, Albert, qui sont très expérimentés. Lucien Nassou, qu'on ne présente plus. Et avec des gardiens, Justin Atisobé et puis Adam Ismaël, qui sont des gardiens qui ont déjà fait leurs preuves ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, l'étoile final a une équipe un tout petit peu expérimentée. Mais il va falloir jouer la tête sur les épaules. Parce que souvent, c'est ce qui arrive à ces joueurs de l'étoile final. On a vu la saison passer, la saison suivante passée également. C'est ce qui a tué un tout petit peu l'équipe de l'étoile final. Même en début de cette saison également, il a fallu beaucoup de travail, beaucoup de discours du côté de l'entraîneur pour qu'on puisse voir une équipe de l'étoile final capable de jouer. Parce que l'étoile final, pour le compte de la phase retour, a fait pratiquement le plein. L'étoile n'a perdu aucun match, même pas de match. Les victoires sont donc enchaînées. Je crois que mercredi, ce sera un match de couronnement. Mais attention, parce qu'Asoza va vouloir également chercher à bien finir cette phase régulière. Vous savez que les joueurs d'Abloga, mais aussi non plus gagnent. Ça a fait pratiquement quatre matchs, vous comprenez. Donc ça va être un match un peu compliqué. Surtout qu'à l'aller, c'est l'Asoza qui l'avait emporté. Deux buts à zéro. Je crois que c'est cette équipe qui avait infligé la seule défaite de ce championnat à l'étoile final. Ça reste un match très important, même si l'étoile est déjà qualifiée. Ils ont envie quand même de gagner pour faire l'équilibre, comme Latif le disait il y a quelques moments. Oui, Prospère, à beaucoup. Bonjour, bonne arrivée. Merci, Franck. Merci à tous les auditeurs et surtout au podium. Oui, vous voulez placer un mot très rapidement ? Non, je crois que les collègues et madame ont brossé l'essentiel sur cette équipe. Elle est admirative, tout simplement, cette saison. Moi, c'est par rapport à l'arrêt des bruits de bottes, des coups de boutoirs autour du président avant. Tout le monde parlait, tout le monde disait, tout le monde proposait. Il y avait tellement de conseillers que finalement… Il y en avait combien ? Il y en avait assez. Il y en avait assez. Ah bon ? Donc oui, il y en avait assez. Même dans l'encadrement… Non, mais ce qu'il y a, vraiment rien. Dans l'encadrement technique, il y en avait… Il y en avait assez ou il y en avait de trop ? Assez, assez. Enfin, de trop, voilà. Assez, c'est pas comme ouvert. De trop, de trop, de trop, voilà. Donc, je crois que tout ça l'a cessé. Benadjaka est revenu, il joue dans la sérénité, il fait son travail. Il a montré toute sa compétence. Je crois quand même qu'au-delà de tout, le Trois-Fillants, on doit lui jeter des fiers chandelles au président et au staff technique également à tous les joueurs et aux supporters. Vous allez voir quand le Trois-Fillants vient au terrain, c'est de l'humour. Très bien. De cette équipe, ça, je crois que ce sont des bons points qui font de cette équipe ce qu'elle est maintenant. Oui, l'Étoile-Fillants qui va aborder la fin de cette première phase, de cette phase régulière. En confiance, en jouant ce dernier match face à l'Esposa, peut-être un match qui servira pour préparer les play-offs. Qui sait ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, madame Chantal Adoyam, aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? D'aller en première division, de gagner tous les matchs du play-off et d'aller en première division. Vous parlez de concentration, détermination, volonté. Ça va le faire ? Il n'y a que ça ? Non, oui, mais il faut aussi qu'on prenne chaque match, un match dans sa spécificité. Ne disons pas que non, nous avons déjà fait un parcours sans faute en deuxième saison. Et maintenant, non, c'est maintenant que le plus dur commence. Et comme on le dit, c'est vrai que l'entraîneur commence, pour moi, il commence à parler comme il faut aux joueurs. Et les joueurs aussi, nous avons certains joueurs qui se sont ajoutés à l'effectif, qui fait que la machine commence à être bien huilée. Mais ça ne veut pas dire que nous allons dormir sur nos louriers. Oui, nous sommes arrivés à la fin du championnat, mais il y a le play-off. Dix matchs, c'est beaucoup. On a les retours. Et donc, c'est maintenant pour moi que le plus dur commence. Et les joueurs, le staff technique, aussi bien que les supporters, ont leur partition à jouer pour que l'équipe puisse monter. Très bien. Voilà, les autres matchs qui vont se disputer pour le compte de cette quatorzième et dernière journée de la phase régulière. On peut noter Aoua Otué, ce match entre l'Olympique de Vaud et Ange au Football Club. C'est un match pour du beurre, on peut le dire. Et maintenant, dernière, deuxième division. Oui. Et le match, Asfosa-Etoile-Filanta à Blogame. Mercredi, vous le savez, JCA accueille le match entre la JCA et Arabia Football Club. À Oumé, on aura Maranatha qui joue contre Aghaza. C'est un match qui s'annonce aussi intéressant. Et dans la poule B, on aura mercredi, le match entre Aknour et Ifodje. C'est les deux patrons de cette poule-là, à Cara. À Cara, toujours le jeudi. Le jeudi, maintenant, on aura Fouadan, Sarah Football Club. Jeudi, encore, Koroqui, Arsenal. Et puis, vendredi, à Sokode, ce match entre Tak et Agoua. Madame, merci d'être venue. C'est à moi, monsieur. Oui, on reste ensemble pour la suite. Merci. Allez, à très, très, très bientôt. On en vient maintenant à la première division nationale de football. On a disputé en fin de semaine la quatorzième journée, c'est-à-dire l'avant-dernière journée de la phase allée de ce championnat. Vous savez que ça fait 30 journées au total, 15 matchs en allée, 15 matchs en retour. Et Asko ne faiblit pas. Victoire, petite victoire sur l'Aisbina. Et qui permet quand même à Asko d'être champion à mi-parcours parce que rien ne peut arriver au Condona, même s'il perdait sur la 15e et dernière journée de cette phase. Allez, on va écouter Lambert Amani, Lambert Yaoua Amani, le coach des Condona. Oui, comme vous l'avez dit, l'essentiel au football, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire. On a pris les trois points, même si au vu du match, je pense qu'on aurait pu scorer deux ou trois buts de plus. On s'est encore montré très maladroit devant le but, au niveau de la finition, surtout au niveau des choix et de la justesse technique. On n'a pas été mis véritablement en danger par cette équipe. Donc, c'est trois points de prix et trois points très importants. On méritait un meilleur score. On n'a pris que trois points par un but. Par manque de justesse des choix, de qualité technique, d'efficacité dans la zone de finition, on n'a pas pu corser l'adip. Lambert Yaoua Amani, le coach des Condona de la Cosa. Mais on va dire tout simplement que, oui, Grégoire Asko, pour le moment, n'a pas d'adversaire. Il n'y en a pas d'égal. Dire qu'Asko n'a pas d'adversaire, Asko a connu des défaites dans cette phase. Mais on a connu cette même situation la saison précédente. La saison précédente, bon, en fait, je crois qu'Asko a quand même de l'effectif. Et aujourd'hui, cet effectif-là permet à cette équipe de se retrouver à la place où elle est. Moi, je crois que je serais surpris si je ne vois pas Asko à la première ou encore à la deuxième place. Aujourd'hui, je peux dire qu'Asko est à sa place. Asko, vous savez, c'est entre guillemets le Paris Saint-Germain du Togo qui fait bien tout petit peu en championnat. Seulement, il connaît des difficultés sur le continent. Je crois qu'après leur passage sur le continent, ils ont compris qu'il faut véritablement se concentrer sur ce championnat. C'est vrai qu'ils ont connu également des difficultés dans ce championnat. Mais aujourd'hui, ils ont essayé quand même de prendre des points. Et aujourd'hui, ça pourrait permettre à cette formation de se retrouver à cette première place. Oui, ça vous surprend, vous, Latif, de voir encore Asko champion à mi-parcours ? Non, pas tellement. Asko a les moyens qu'il faut pour dominer le championnat du Togo. Sauf que cette saison, même oui, même dans les saisons antérieures, c'est toujours sur le fil. En fait, moi, c'est là où Samenke, c'est toujours sur le fil. Face à Dito, c'est 1-0. Face, hier, c'était contre Asbina, c'est 1-0. Quand c'est toujours sur le fil, je me dis... Ça veut dire que le championnat est nivelé ? Oui. Le nivelement des valeurs. Jonas Koko, comme là, le dit souvent. Pour lui, toutes les équipes se valent, il le dit souvent, il le dit samedi, il l'a encore dit. Il dit que le dernier, le premier au Togo, pour lui, c'est que tout le monde se valent. Vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Ou il exagère ? Non, non, il n'exagère pas. Parce que quand vous voyez 1-0, 2-1, bon, OK, sur les petits détails, ça fait que sur le continent, voilà. On ne voit pas véritablement une équipe qui prend son adversaire et puis lui dit le patron, c'est moi. En fait, 1-0, c'est vrai. La loi du football, c'est de marquer un but de plus que l'autre. Mais quand c'est toujours dans la douleur, c'est toujours sur le fil, je me dis, quand on va sur le continent, c'est compliqué. Sinon, pour l'instant, Grégoire l'a dit, le Paris Saint-Germain du Togo, aujourd'hui et peut-être demain et sur encore 2, 3, 3 années, c'est forcément Asko de Cara, voilà. Angelo Furiko, cette équipe qui a connu un début de championnat compliqué, à un moment donné, on se demandait si c'est Asko encore les moyens d'être champion du Togo, peut enchaîner un cinquième titre national, mais finalement, on le voit, les condamnats sont encore sur le chemin. La compétition semble, pour moi, faible, faible pour Asko, parce qu'en face, il n'y a pas forcément de répondants. C'est vrai. Oui, ça reste mon avis. J'ai fait un peu un travail sur les trois dernières journées, quand il s'agit de marquer des buts en championnat. La douzième journée nous a donné 13 buts, la treizième journée 13 buts, la quatorzième 13 buts. Ça marque trop peu. Pour un championnat de football, ça marque trop, trop peu. Les attaques sont tellement faibles. Et sur 8 matchs ? Oui, 13 buts sur 8 matchs. Vous êtes forts en calcul. Faites le ratio, comme d'habitude. Mais attendez. Ça ne fait pas deux buts. 1,3. Ça ne fait pas deux buts par match. Je suis fort en calcul mental. 1,3. Merci beaucoup. Franck a trouvé un successeur. En fait, c'est juste pour dire que je considère un peu la défaite face à Doumbé, qui avait fait trébucher cette équipe d'Asco 2-0. Je me suis dit à Amani, il va commencer à avoir des soucis en ce qui concerne tout ce qu'il y a comme schéma de jeu, motivation des autres équipes qui ont envie de barrer la route à l'équipe d'Asco. On se souvient également du discours du président de la Cibaracuda qui avait nourri l'ambition, un tant soit peu, de mettre un peu fait à l'hégémonie Asco à SCK. Mais ça semble beaucoup plus, on pourra dire, dans la simple communication. Parce que sur le terrain, on ne sent pas ces équipes-là capables de mettre en difficulté l'équipe d'Asco. Donc pour moi, Ayao Amani a un semblant de bleuvard devant lui. Tout doucement, oui, les collègues l'ont dit, c'est compliqué de gagner 1-0, 2 buts à 1. Mais à l'arrivée, on sent que c'est toujours Asco. Et c'est là, moi, je me dis, il y a un problème sur, je pense, les trois dernières saisons. Asco a été champion. Et là, sur le... 4, pardon. 2 avec Minsame Tokodo King. 2 avec... Oui ? Jaapol Abalo. 2 également avec Jaapol Abalo. Donc Amani aussi risque d'être champion à la fin de saison. Ça va faire un cinquième titre national. Pour moi, quand c'est comme ça, c'est qu'on n'a pas un championnat fort. C'est Lyon. Et le Paris, c'est Jean-Vertie qui a ligné ? Non, c'est le Paris, c'est Lyon. Mais allez-y. Non, mais oui. Donc, en France, le championnat n'est pas fort. Non, Franck, Franck, on ne va pas parler des Occidentaux. Mais reconnaissons qu'en face, oui, les équipes sont là de nom. Les présidents font l'effort d'avoir l'effectif de qualité. Mais vous sentez que c'est ça, quoi. L'argent n'est pas forcément au rendez-vous. Et l'équipe qui a plus de moyens pour chuter, l'équipe qui a plus de moyens financiers, j'insiste là-dessus, a la possibilité d'aller jouer les joueurs qu'il faut. Et ces joueurs-là, s'ils sont bien payés, bien motivés, le rendu sur le terrain, on le voit, Asco, naturellement, est à sa place. Asco est à sa place. Le problème, c'est que ça ne donne rien au football togolais. Oui, Asco comptabilise des titres, c'est forcément aussi un objectif. Ils sont d'accord, ils ont 8 titres actuellement, ils sont en route. Ils ont d'ailleurs établi un record, 4 fois d'affilé champion, personne ne l'a fait. Aujourd'hui, ils vont... Ils vont le faire pour une cinquième fois. Une cinquième fois, ils vont chercher ces massifs, qui en a 10 titres, qui en a 10. Donc, ils sont au huitième, le neuvième est en téléchargement. Mais ce que le football, même ça, ne donne pas véritablement. Ça se pose quoi ? Aujourd'hui, le football togolais est très faible en moyen. C'est à l'État, à la Fédération, de relever aussi le niveau des autres clubs. C'est-à-dire, Asco a de l'argent déjà d'accord. Mais il faut aussi en donner aux autres. Et Asco aussi. Quand vous avez 100 millions... Ils vont le trouver où pour donner ? L'État togolais ? La Fédération, vous l'avez cité aussi. Oui, mais la Fédération, c'est aussi l'État, en fait. Ils doivent faire du lobbying. Oui, mais écoutez, Franck, quand vous prenez à côté, je dis, la Côte d'Ivoire, la Ligue professionnelle de Côte d'Ivoire, l'ancienne Ligue, c'est-à-dire l'ancien bureau qui était là, donnait 70 millions à chaque club de Ligue 1. Aujourd'hui, c'est monté à 100 millions. Et les clubs de Ligue 2 sont à 50 millions. Donc, la Détroit, qui est encore amateur, est à 30 millions. Détroit. Détroit, en Côte d'Ivoire, 30 millions. Rien à voir avec le tour. C'est-à-dire que quand quelqu'un a 100 millions, mais quelqu'un a 50 millions, c'est l'argent, c'est l'argent. Parce que tu peux avoir un enfant, lui, 500, c'est bon pour lui, pour la journée. Peut-être l'enfant d'un ministre, lui, c'est 5 000. Mais c'est que ton enfant va aussi manger ce qu'il peut, parce qu'il n'aura pas faim. Donc, si quelqu'un a 100 millions, par exemple, Asco, et que peut-être à bout aussi à 50 millions, peut-être qu'il y aura championnat. Les duels seront plus corsés. Les duels seront plus corsés. On va parler de ce match au grand stade de Palimé entre Gomido et puis l'AS Tambo. Finalement, les showboys qui ont réussi à renverser les hommes de Maurice Noutudier. 3-2 à l'arrivée. On va donner la parole à Jean-Paul Dossé à Balot. Alors, la mi-temps, ils ont été secoués. Ça, c'est clair. En premier mi-temps, ils ont vraiment déjoué. Ils n'ont même pas fait la moitié de ce qu'on avait dit. C'est ça qui a été écœurant. Mais après, bon, vous savez, il y a des matchs comme ça où le joueur ne se retrouve pas. Mais bon, on ne peut pas les en vouloir. Le sens cesse, c'est qu'ils sont ressaisis et ils ont revu le score. L'opportunité d'aller de l'avant continue d'être au summum des ambitions. Vous savez, comme je l'ai toujours souligné, nous, on n'est pas prétendu toujours le premier rôle. Mais à chaque fois qu'on aura l'occasion, on essaiera de prendre notre chance. Rien d'accord est fini. Il reste encore un match pour finir la phase d'aller. Après ce match, on verra passer. On va jouer encore contre un concurrent direct qui est derrière nous, comme c'était le cas aujourd'hui. C'est un match très, très difficile à Kara. Mais comme je l'ai dit aux joueurs, il a la tête froide. Mais du coup, je ne vais toujours pas travailler et de ne pas se mettre la pression. Ce n'est pas fini. Garder toujours la concentration. Prospère Agbouklo en une minute. Qu'est-ce qui a permis au Showboys de pouvoir prendre les trois points de ce match-là ? Non, c'est la détermination, la volonté et surtout l'intensité d'une équipe qui sait qu'elle était en danger. Parce que ça fait plus de... Enfin, Goumido n'a plus gagné à domicile. C'est vrai que la dernière victoire remonte à la treizième journée. Mais c'était à l'extérieur face à Unisport. Une équipe qui a déjoué l'entraîneur, l'a dit, en première mi-temps. Et qui, en deuxième mi-temps, vraiment, s'est redonné le moral qu'il fallait. Et l'enthousiasme qu'il faut avec un certain Ouro Gafo qui s'est remis le pied à l'étrier. Et l'entrée en jeu d'un certain MTP Dodo sur le flanc droit de l'attaque qui a vraiment martyrisé la défense de Tambo. Et qui a permis à cette équipe... Mais il faut dire que c'est deux équipes qui étaient joueuses, qui ont permis quand même de faire le spectacle. Mais le péché mignon de Tambo, c'est d'avoir vouloir préserver l'acquis de la première mi-temps. Alors que le premier but est arrivé à la 27e, M. Penalti, bien confirmé, réel. Mais vouloir jouer sur le reste du temps, en préservant ce score, c'était... Ça leur a fait mal. Ça leur a fait mal. Donc, Goumido a profité de l'intervalle, de l'intensité qu'elle a eu pour pouvoir faire la différence. Et ça, je dis, c'était un très beau match. Très, très beau match. Très beau match. Oui, parce que la réaction de Tambo après le second but de Goumido a montré que dans cette équipe, également, il y avait du talent. Ils ont pu égaliser, mais finalement, Goumido a eu raison pour un troisième but splendide. Félicitations aux showboys, aux rogafos, peut-être cousin de Frédérico Gatti, là-bas, à l'Italie. Voilà, donc on va parler de ce match-là, entre qui déjà ? Entre le Dynamique Togolais et la S&K, les chauffeurs qui sont venus surprendre le club militaire. Je vous propose tout de suite la réaction de Jonas Koukoukoumla. La réaction de Jonas Koukoumla. Dans ce championnat, je l'ai dit plusieurs fois, toutes les équipes se valent. Toutes les équipes se valent. Ce n'est pas parce qu'ils doutaient au bas du tableau que ce n'est pas une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Donc, ça veut dire que tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, souvent, il y a des matchs où on prend les trois points. Donc, aujourd'hui, on a su vraiment gérer parce que vers la fin du match de la première mi-temps, on a mis un but. En deuxième mi-temps, c'était un peu compliqué. Ça se comprend parce qu'ils étaient menés. Donc, il fallait être bien costaud défensivement sur les longs balles. Parce qu'ils avaient opté pour les longs balles. Donc, il fallait bien en place jouer les deuxièmes ballons. C'est ça qu'on a fait. On pouvait même scorer en deuxième mi-temps. Mais c'est le football. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris les trois points. C'est le plus important. Parce qu'il faut être toujours en contact avec le peloton de tête. Il ne faudra pas se loyer du peloton de tête. L'autre jour, on a perdu deux points. Aujourd'hui, en déplacement, si on prend trois points, je pense que c'est le plus important. Le plus important d'avoir gagné, selon Jonas Koukoumla en face, c'était Patoumbi Liabe. Pour eux, pour lui, pardon, ils ont été trichés. D'abord, il faut féliciter les joueurs. Ils ont fait un bon match, un grand match plutôt. On a rencontré une grande équipe de ACK qui sont au moins troisième ou quatrième. Et nous sommes les lanternes rouges. Seulement que nous avons raté des occasions. Nous allons continuer à travailler pour les matchs à venir. Ça se rapproche peut-être. Vous perdez, d'accord. Mais sur les résultats, c'est suite à des détails. Oui, c'est suite à une erreur, on a encaissé. ACK n'a pas tenu devant nous, il faut reconnaître. Physiquement, tactiquement, on était prêts. Mais malheureusement, on a fait une erreur, on a encaissé. Et il faut impliquer l'arbitre. Nous sommes dénés, on reconnaît. Nous sommes faibles. Mais laissez-nous jouer notre football. Siffler réglementairement, mettre tricher encore le dernier, c'est lamentable quand même. Il est impliqué dans votre erreur. Vous dites ? Il est impliqué dans votre... Il est impliqué, monsieur l'arbitre est impliqué. Il est impliqué. Dans votre erreur. Il était en mission. On a perdu, on repart, il n'y a pas de problème. On l'a souvent dit, le fait que le Dynamique Togolais ait choisi, voire décidé, de remodeler cet effectif, à un moment donné, ne nous attendons pas à un très, très beau football. Parce qu'honnêtement, ce ne sont pas des joueurs rompus à la tâche. Pour l'instant, ils sont... Ils sont en train d'apprendre ? Oui, c'est ce que j'estime par rapport à ce qu'on voit sur le terrain. Ils ont eu, je pense, une ou deux victoires dans le courant de la saison. Deux victoires, merci beaucoup. Mais face à la SCK, qui, depuis 2, 3, 4 saisons, a un effectif plus ou moins renouvelé avec un entraîneur intéressant. Bon, des fois, s'il peste sur l'arbitrage, est-ce qu'il a raison ou tort ? Mais bon, peut-être aussi, on peut le comprendre. Mais il faut qu'il soit honnête en disant, aujourd'hui, je n'ai pas forcément la meilleure équipe, la solide équipe pour aller rivaliser avec celles qui sont là. Latif, très rapidement, est-ce qu'ils ont été trichés ? Non, non, non. Non, jamais. Moi, j'ai suivi ce match. Il n'y a jamais eu de... Vous n'avez pas la même opinion que l'entraîneur ? Non, écoutez, Patoumoubi ne peut pas nous dire sur quelle action. Voilà, l'arbitre... Moi, je dis, si moi, j'étais même patron de l'arbitre, je devais même cogner sur l'arbitre parce que... Ah bon ? Oui, Dito devrait finir ce match à 10. Parce que ce que mon jeune frère Razakou Alassane, le gardien, a fait, moi, Latif, je devais sortir, je devais le sortir. Si vous étiez l'arbitre ? Si j'étais l'arbitre, il méritait le rouge. On ne peut pas se permettre un comportement comme ça. En réalité, un corps habillé, c'est la discipline. Alors, un arbitre t'appelle, tu te fais la main comme ça. Écoutez, sur certains matchs, le joueur ne fait même pas la moitié de ça. Quand on voit l'arbitre sortir, le rouge, parce qu'il méritait de sortir. D'oké, l'homme n'a jamais triché le dynamique togolais. Plutôt, j'ai vu une équipe du dynamique togolais qui a bien joué. Vous avez pris un but, et c'était un véritable coup de marteau, c'est-à-dire la frappe, la lourde frappe de Kissimo Abel. Écoutez, c'était un compte favorable. C'est le défenseur qui, voilà, a joué à la nonchalance, tout simplement. L'attaquant, un attaquant doit avoir peur du défenseur, ce n'est pas le contraire. Vous mettez le pied, toi tu décides de ne pas mettre le pied. Le joueur, comment ça dit, l'attaquant, il est allé au charbon, il y a eu un compte favorable. Et puis, voilà, il a contrôlé, une fois il a déclenché une frappe, le gardien a été crucifié, tout simplement. Et puis derrière, on se roue sur l'arbitre, on dit, et sur cette occasion-là de la première partie, on vient à la fin de dire que non, écoutez, Patoumbiliabé est en train de faire un travail formidable, qu'il s'en tienne à ça. Parce que cette équipe de Dito que moi j'ai vu jouer, c'est une équipe qui est en train d'arriver. Le carré est en train d'être réduit par rapport à, je l'ai dit, ce ne sont pas des joueurs rompus à la taille, ce sont des militaires, ils sont d'abord là pour la défense de la nation. Mais quand, en plus de ça, parce que nous, on ne sait pas tenir l'arme, eux, ils savent tenir l'arme, si en plus de ça, ils jouent comme cela, c'est déjà bien. Et donc, moi, je dis, dans la phase retour, on verra peut-être Dito qui va revenir, mais dire que l'habit était en mission, oui, il était en mission de la fédération parce qu'il est sur le match. Il n'était pas en mission pour tricher, Dito. Non, Patoumbi aussi était en mission, envoyé par l'état-major. Moi, l'habit était en mission, envoyé par le sport FM, mais dire que l'habit était en mission, je ne sais pas de quelle mission, il est bien en mission, mais donc, il n'y a jamais de tricher sur son match. Ok, voilà. C'est un, oui, une défaite qui a fait mal à Patoumbi, on le comprend, c'est l'entraîneur de cette équipe du dynamique togolais. Je crois que Patoumbi, dans sa version, sa façon de voir, il a vu qu'au départ, il y avait eu un contact entre un de ses joueurs et le porteur du ballon de la CK. Amel. Oui, il pensait, il pensait qu'il y avait faute, mais c'est la pression de l'arrivée. Très bien, voilà. Voilà, vu qu'il n'y avait rien. Et c'était loin des buts à l'époque. Voilà, c'était même pas dans les 16 mètres, voilà. Voilà, alors, c'est le résultat final entre le dynamique togolais et la SCK, un zéro pour les chauffeurs de la Cosa. On savait qu'il y avait eu 0-0 entre Kakadol, oui, c'est ça, non ? Oui, Espoir et Kakadol. Espoir et Kakadol, c'est Ativier, finalement, vous y étiez. Qu'est-ce qu'elles ont montré, ces deux équipes ? Rien. Rien. Voilà, deux zéros. Il n'y avait rien dans ce match. Très bien. On va écouter Kembe Amako au sortir de ce point pris. On est venu prendre un point, c'est très bien. Mais c'est avec des regrets parce que dans le contenu, on s'est vraiment offert des belles occasions. Et nous avons vraiment loupé ces occasions. On aurait pu arracher les trois points, mais on se contente de ce match. Quelle était la tactique adoptée ? D'abord, on a vu que l'adversaire était un peu... était très vif au milieu. On a essayé d'identifier un peu le milieu, vous voyez. Et on essayait de procéder par des contres. Et donc, en première partie, on s'est vraiment offert ces occasions. Mais en deuxième partie, on a essayé d'élever un peu l'intensité puisqu'on a vu que l'adversaire avait un peu de faille sur les... Et donc, on a procédé encore trois joueurs sur les côtés. Et là, on s'est offert encore de belles occasions. De belles occasions, mais finalement, il n'y a pas eu de but. Oui, Grégoire qui était là pour regarder tout ça. Il n'y avait rien dans ce match-là. Peut-être, je ne sais pas si c'est le huis clos qui a fait qu'il n'y avait pas d'occasion. Oui, parce qu'il n'y a pas de spectateur souvent. Oui, ça ne fait pas du bien. Allélie n'est pas arrivé. Voilà, ça ne fait pas du bien. Ça ne fait pas du bien à un match de football de ce jour, on va dire, sans supporter. Oui, souvent, oui, on ne peut pas avoir quelque chose dans ce genre de match. On parlera également de la victoire de Boulesou après trois matchs nuls de rang, 1-0, face à la Sebaracuda qui, finalement, ne se retrouve plus. On peut dire qu'il y a quelques difficultés pour cette équipe, pour ces poissons carnivores. Oui, mais bon, écoutez, ça, c'est Baracuda. Sinon, ça, c'est le port, en fait. C'est-à-dire que ça a été toujours comme ça. Ça n'étonne personne. Mais le président a dit, on en a marre de voir Asco être champion. Nous sommes là pour bousculer cette hiérarchie-là. Peut-être qu'ils vont peut-être arrêter de financer. De financer qui, le port ? Puisque souvent, il y a de l'argent, mais il n'y a pas de résultat. Peut-être que cette année, ils vont peut-être arrêter de sortir l'argent pour avoir des résultats. Parce que moi, je dis, les clubs qui n'aident pas le football togolais, c'est bien sûr bien avant le port. Il y a le port qui est là, et puis peut-être à la limite, la SOTR. Parce que je me dis, la SOTR doit se faire une image au-delà même de nos frontières. Et d'ailleurs, même ici, quand on dit l'OTR battu, ce n'est pas bien pour cette administration. Maintenant, le port qui va au-delà de nos frontières, normalement, ça doit être une publicité pour le Togo. Ce n'est pas le port, c'est la Cébaracuda. Non, en fait, la Cébaracuda, l'argent de Baracuda vient d'où ? Ça vient du port. Ah bon ? On sait tout ce qui se fait là. Très bien. Donc moi, je dis, sincèrement, c'est les équipes qui n'aident pas le football togolais. Sinon, ils aideraient le Togo, ils aideraient même ASCO. Parce que ce que le président a dit, nous tous, on a cru voir quelque chose. Parce que chaque temps, ASCO-ASK, ASCO-ASK, ça devient monotone. Et quand ils vont sur le continent, c'est aussi monotone. Ils vont, ils reviennent. Il fallait que Baracuda arrive, mais rien. C'est comme ce que Grégoire dit, rien. Jusque-là, rien. Et moi, ça ne m'étonne pas. Oui, Angelou, vous étiez au municipal pour ce match entre la Sauterre et puis Unisport. Ça va bien pour la Sauterre qui enchaîne. Oui, ça fait troisième victoire de suite sur cette pelouse-là du municipal. 2-0 face à ASCO. Ils ont gagné également face à Baracuda. Et là, ils enchaînent face à Unisport. Il faut dire que oui, les académiciens pouvaient également repartir avec les trois points. Ils ont eu une triple occasion en l'espace de 60 secondes. Mais bon, derrière, la maladresse, toujours devant les buts, que regrette Bonfoir et Miao, ça se comprend. Et puis derrière, on prend un but de la part de Codio Avotor, Bruno Avotor, qui marque ce but-là, la 68e. Une équipe de la SOTR rajeunie de plus en plus avec des jeunes joueurs. Arnaud, comme l'a vu, par exemple, en est l'exemple. Ça ne joue pas aussi de façon flamboyante, mais on sent qu'ils sont intéressés, voire concernés par leur entraîneur qui, tout le temps, est debout, en train de leur rentrer dedans, de la recadrer. Et bon, pour l'instant, ça va être trois victoires de suite. Conséquence, ils remontent au classement. Je pense qu'ils sont à deux ou à trois points derrière Gomido, qui n'est pas aussi loin. Donc, c'est bon à prendre. Bon à prendre, voilà. Et on va disputer la dernière journée de cette phase allée. On a joué à Socoré aussi. Oui, voilà, j'oubliais. En une minute, oui, c'est massif. Oui, ça ne va plus. Le frérot, bien. Un petit matinule, un petit matinule. J'allais en parler, parce que le chef Ourobojo, pour le moment, mais on a envie de dire qu'il ne remplit pas sa mission, parce qu'il avait suscité un renouveau. C'est massif fort désormais, mais ce n'est pas le cas. Bon, le chef est un sapeur pompier pour l'instant. Je crois véritablement que, pour l'instant, le club est encore sur l'eau. Voilà, le chef fait tout pour que le club ne coule pas. Le club est sur l'eau. On espère que, voilà, la trèfle va faire du bien à Semacy. Parce que, pour l'instant, Semacy n'a pas besoin que d'argent. Semacy a besoin aussi d'effectifs, de joueurs. Et donc, les règlements de compétition permettent quand même au club de se renforcer. Bon, heureusement, je me dis, la deuxième division va finir. Il y a dix clubs qui vont terminer leur saison. Je pense que les clubs en difficulté, Semacy en temps 2, peut-être Bikinti, Bandito, voilà. Eux, ils ne font qu'avec les militaires. Donc, les clubs en difficulté vont aller chercher, pourquoi pas, parce qu'en deuxième division, on peut avoir. Vous avez parlé de Badi, ce joueur-là. Moi, je dis, il peut jouer même en sélection locale, même étant en deuxième division. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, Semacy totalement en difficulté. a réussi, d'ailleurs, quand même, à ouvrir le score. Ce n'était pas dans une domination. C'était dans un petit temps fort. Et voilà, Touré, Nazif, Aïkba, qui marque une frappe. Enrôlé, c'était un très beau but. Sauf qu'en deuxième mi-temps, c'est les hommes de Hadika qui ont plus mis le pied sur le ballon. Ils ont cru, ils ont cru, ils ont poussé. Voilà, à sept minutes de la fin, ils ont réussi quand même à égaliser. Et c'est vrai que Semacy a eu la balle de match. Que, voilà, le Sondossar 10 n'a pas su, Adjana Abdel Fataou n'a pas su concrétiser, sinon c'était la balle de match. Un but partout, frustrant pour les deux, pour les deux, même si moins frustrant pour Bichenti, qui est revenu au score. Mais Semacy, c'était un peu comme une défaite. Et puis le public également, qui est déçu, qui n'est pas arrivé au terrain. C'est cela, en fait, malheureusement. Et quand le public ne vient pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de résultat. Je pense que la trêve vient au bon moment pour les guerriers de Tchao Djo. Le chef, je rappelle et je répète, est un sapeur-pompier. Il faudrait que les cadres grancés viennent prendre leur responsabilité en prenant le club. Le chef, en réalité, a d'autres choses à faire. Un sapeur-pompier, on espère qu'il ne va pas manquer d'eau pour éteindre le feu rapidement. Sinon, le feu va s'étendre, forcément. Merci, Grégoire Atignon, d'avoir été là. Merci, Angelo Folico. Merci, Latif Yorouma. Prosper Agbouklou, merci. Et L'Orman Dovon, merci, Théo. Allez, on se retrouve. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada